Bonjour et bienvenue dans cette présentation de WaterBear. Alors cette vidéo est un petit peu différente des autres, dans un premier lieu, parce qu'elle ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse à des utilisateurs avertis, à des personnes qui connaissent bien les SIGB, les logiciels de gestion de bibliothèque, des personnes qui de préférence s'y connaissent un petit peu en informatique. Et le but, ce n'est pas de vous montrer le logiciel tel que vous allez pouvoir l'utiliser, en tout cas dans la version qui est en ligne, qui est plutôt destinée aux petites bibliothèques, mais de vous montrer tout le potentiel de WaterBear, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel, tout ce que des utilisateurs avertis ou des grosses bibliothèques qui ont des besoins assez spécifiques, on pourrait faire avec WaterBear, puisque l'objectif de WaterBear, quand j'ai commencé à le développer, c'était d'en faire le logiciel le plus paramétrable du monde. Le logiciel de bibliothèque, le plus paramétrable du monde. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, puisque le WaterBear, c'est un petit animal que vous voyez là. En français, on l'appelle « ourson d'eau » ou « tardigrade » de son nom savant, et c'est un animal qui est ce qu'on appelle un « polyextrémophile ». Ce n'est pas une perversion sexuelle, ça veut juste dire que c'est un animal qui est capable de s'adapter à tous les milieux, même les plus hostiles. On trouve des WaterBear, des tardigrades dans les glaces de l'Antarctique, dans les sables du Sahara. On en a même envoyé dans l'espace, dans le vide, et ils ont été capables de survivre. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce logiciel. WaterBear, c'était un logiciel qui soit capable de s'adapter vraiment à tous les besoins, à toute la diversité qu'on peut trouver dans les bibliothèques. A la fois à tous les besoins très spécifiques, des grosses bibliothèques qui veulent faire des choses très pointues, qui sont pratiquement du sur-mesure, qui va être très propre à cette bibliothèque. Mais qui soit tellement paramétrable, finalement, qu'on pourra aussi l'utiliser dans les petites bibliothèques. Donc, ce que vous trouvez, la version en ligne, c'est un paramétrage, parmi des milliers d'autres que vous trouvez, qui est adapté, qui est orienté pour les petites bibliothèques. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sous le capot, un petit peu. Donc, c'est regarder un petit peu les coulisses du logiciel pour voir l'étendue de ce qui est paramétrable. Voilà. Alors, le premier élément de paramétrage qui est très très important dans Waterberg, c'est la structure des données. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans Waterberg, la structure des données n'est pas fixe. Dans la plupart des logiciels de bibliothèques, vous avez les notices bibliographiques, les exemplaires, les lecteurs, les prêtres, etc. Et pour chacun de ces types d'objets, vous avez un certain nombre de champs, de valeurs possibles, etc. de paramètres. Alors que dans Waterberg, c'est complètement ouvert. Tous les objets qui composent Waterberg, c'est-à-dire la totalité des objets, que ce soit les notices bibliographiques, les exemplaires, les prêts, les réservations, les lecteurs, les abonnements, les revues, les paiements, tout ce qui existe à une structure qui est ouverte et qu'on va pouvoir paramétrer et modifier. C'est-à-dire que concrètement, on va pouvoir, pour chacun de ces types d'objets, créer des champs, des sous-champs spécifiques, modifier les formats d'affichage, créer des champs de recherche spécifiques. Etc, etc. Donc je vais vous montrer, on va prendre un petit exemple. Par exemple, pour un lecteur, on a beaucoup de logiciels pour lesquels les notices bibliographiques qui sont en Unimark, qui sont le format d'unimark, qui est paramétrable. Dans Waterberg, c'est tout qui est comme ça. Je prends un exemple, un lecteur, mais j'aurais pu prendre n'importe quel exemple, par exemple le prêt, ou n'importe quoi d'autre dans ce genre. Alors, pour aller dans le paramétrage avancé, il va falloir aller dans ce qu'on appelle le registre. Alors, vous allez découvrir petit à petit ce qu'est le registre dans cette vidéo. C'est là qu'est tout, vraiment, tout le paramétrage de Waterberg. Vous avez peut-être pu voir ce qu'est l'administration, le module d'administration. Il y avait qu'un certain nombre de champs. Ça, ça représente que, même pas 1% de tout ce qui est paramétrable dans Waterberg, puisqu'en fait, tout ça fait appel à des clés qui se trouvent dans le registre de Waterberg. Et ça, des clés, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers, qui sont toutes paramétrables. Je vous montrerai ça un petit peu plus en détail après. Mais là, on va prendre l'exemple d'un champ qu'on veut créer dans les fiches lecteurs. Alors, on va mettre n'importe quoi. On va quand même prendre un exemple assez simple. Là, voilà l'exemple d'une fiche lecteur, une fiche de catalogage de lecteurs. Et on va imaginer qu'on veut rajouter dans le champ 110, la identité, un sous-champ Z pour indiquer la classe pour les enfants qui seraient dans une certaine classe à l'école. Alors, pour ça, on va aller dans le registre. Et puis, je vous expliquerai après à quoi ça correspond. Mais on va aller dans ce qu'on appelle le paramétrage des plugins. On va aller dans le catalogue, le catalogage. Et là, on a plusieurs entrées. Et on va créer un nouveau sous-champ. On va dans définition sous-champ. Là, vous voyez qu'on a tous nos types d'objets. Là, ce qui nous intéresse, c'est le lecteur. Unimark standard, c'est la version standard. Parce qu'on peut créer plein de variantes. Et là, on a pour l'instant tous les sous-champs qui sont paramétrés. Dans Waterberg, vous voyez qu'il y en a déjà pas mal pour les lecteurs. Nous, on va en créer un de plus. Donc, on a dit que c'était le champ 110$Z. Voilà, je me place là. Je vais créer ma nouvelle entrée dans le registre. Voilà. Et puis, évidemment, il va falloir mettre des définitions. Vous voyez, dans chaque sous-champ, je clique dessus. J'ai toute une série de paramètres. Alors, pour me simplifier la vie, Je vais copier, en fait, la valeur d'une clé du registre. Donc là, le champ 110$G. Enfin, le sous-champ 110$G. Je vais le copier. Et je vais coller le contenu à l'intérieur de mon nouveau sous-champ, qui s'appelle 110$Z. On va aller voir rapidement les paramètres. Je ne vais pas tout vous montrer dans le détail. Mais en gros, vous avez par exemple le type de sous-champ. Donc là, le textbox, ça veut dire que c'est un sous-champ libre. On a différents types. On a une liste de choix. Ou alors un champ avec autocomplétion. Ou alors une zone de saisie, comme pour le résumé, etc. On va voir l'intitulé du sous-champ. Là, par exemple, c'est une clé qui nous dit est-ce que si ce champ est vide, quand on enregistre la notice, est-ce qu'on le garde ? Ou est-ce qu'on l'efface ? Voilà, on va pouvoir spécifier quelles sont les icônes. On va pouvoir spécifier quels sont les événements qui sont associés à ce sous-champ. Par exemple, il y a des sous-champs. Le sous-champ ISBN, par exemple, quand on saisit quelque chose et qu'on clique en dehors, il va appeler ce qu'on appelle un plugin. J'expliquerai après ce que c'est que c'est que c'est le plugin. Il va vérifier est-ce que l'ISBN est bien formé, est-ce qu'il n'y a pas déjà cet ISBN dans la base, etc. Tout ça, on peut associer tous ces paramètres à ce sous-champ. Donc là, je vais vous passer rapidement. On va juste changer le nom. C'est le sous-champ qui est le sous-champ $Z. Dans l'autre plugin, même chose. On modifie le nom. Et puis, on va modifier l'intitulé. Alors là, vous voyez qu'on fait un lien vers une clé. Parce que Waterbear est complètement multilangue. Ça veut dire qu'on peut avoir une version en anglais, en allemand. Donc là, pour ce sous-champ, on va créer un nouvel intitulé qui va correspondre à notre sous-champ. Voilà. Et puis, on va mettre la valeur pour la langue française. Je ne vais pas m'amuser à saisir toutes les langues aujourd'hui. On avait dit que c'était la classe. Voilà. J'enregistre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant rajouter ce sous-champ à notre champ 110. Donc là, on était dans la définition des sous-champs. On va aller maintenant dans la définition des champs. Même chose dans la rubrique Lecteur, Unimark Standard. Et vous voyez qu'on a nos différents champs. Il peut y avoir des variantes, d'ailleurs. Et là, dans le champ 110, je vais aller dans les paramètres, les sous-champs, et je vais rajouter mon entrée pour le sous-champ $Z que je viens de créer. Alors là encore, pour me simplifier, je vais copier ce qui existe déjà. Donc je rajoute mon entrée. Alors, je ne vous explique pas maintenant pourquoi je mets deux points d'exclamation devant. C'est un petit peu compliqué. C'est parce que c'est des plugins inclus. Voilà. Je fais juste un lien vers le plugin que je viens de définir, le plugin de mon sous-champ, qui s'appelait 110$Z. Voilà. J'ai accroché, en quelque sorte, mon sous-champ à mon champ 110. Et donc si maintenant je retourne dans mon catalogage des lecteurs, j'actualise, vous voyez que j'ai un nouveau sous-champ qui est apparu dans mon champ 110. J'ai un sous-champ $Z classe. Voilà. Donc vous voyez que c'est très facile de rajouter des sous-champs, mais je pourrais parler aussi des événements. Par exemple, comme je vous ai dit, à chaque sous-champ, il y a des événements qui sont liés. Quand on va valider, quand on clique dessus, quand on clique en dehors, ou quand on enregistre la notice, on va déclencher des événements qui sont complètement paramétrables. Voilà. Même chose pour les icônes. Toutes les icônes, là, qui sont associées aux différents champs ou aux différents sous-champs, tout ça, c'est complètement paramétrable dans le registre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors, là, j'ai créé une carte avec cette information. Donc j'ai mis dans la classe CM2. Alors, vous avez bien compris que là, c'est une information libre, mais ça aurait pu être une information, une liste de choix, ou un champ d'autocompression, etc. Tout ça, c'est complètement paramétrable. Simplement, les paramètres ne sont pas les mêmes. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Alors, une fois qu'on a créé un nouveau sous-champ, un nouveau champ, ce n'est pas tout, mais il faut l'exploiter. Donc, dans Waterberg, on va pouvoir exploiter ces informations à tous les niveaux. Le premier niveau, par exemple, c'est l'affichage. Par exemple, quand on affiche un lecteur, quand on fait une recherche, n'importe quoi, on voudrait que ce sous-champ apparaisse. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est toujours au niveau du registre. Alors, par exemple, là, je suis en recherche lecteur, en recherche de lecteur. Je vais rechercher le lecteur que je viens de créer, qui s'appelle Toto Tutu. Là, il me le propose. Je fais une recherche. Voilà, j'ai l'affichage en liste. Et puis là, j'ai l'affichage détaillé. Vous voyez que c'est ce qu'il me propose. Je voudrais rajouter, par exemple, la classe, là, en dessous. Donc, on va voir rapidement comment on fait. On va aller à nouveau dans le registre. Alors, je n'ai pas précisé le registre. Vous ne pouvez y accéder que si vous êtes administrateur. Quand vous vous connectez, vous devez vous connecter avec votre compte administrateur. Puisque si on ne maîtrise pas bien, on peut faire quand même pas mal de bêtises en modifiant le registre. Donc, c'est réservé aux utilisateurs avancés. Donc, on va aller dans le registre à un autre endroit. Donc, dans les plugins. Et puis, on va aller dans tout ce qui concerne le formatage. C'est là que WaterBear met en forme les informations qui sont contenues dans la base de données. Le formatage des lecteurs. Voilà. Et puis là, on va lui proposer, on va créer un nouveau plugin. Juste pour formater ce nouveau sous-champ qu'on a créé. Qui s'appelait la classe. Donc là, vous voyez, j'ai un certain nombre de plugins qui servent à formater un certain nombre d'éléments. Donc, je vais en créer un nouveau. Pour formater la classe. Donc, ça, c'est très très simple. Parce que c'est juste un sous-champ d'un champ. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de formatage. Alors, pour simplifier, encore une fois, je vais prendre un plugin existant. Le plugin qui sert à formater des métages. Je vais le copier. Et puis, je vais le coller. Et on va juste modifier ce qui change. Donc là, vous voyez que c'était le champ 700. Nous, ça va être le champ 110. Je vais modifier ici. Et puis surtout là, dans le tag. C'est le nom du champ. C'est le champ 110. Et puis, au niveau des sous-champs, j'en ai qu'un seul. Donc, c'était le champ $z, la classe. Donc, ça, c'est juste un formatif. Ce qui compte, c'est ça, le code. Code z. Et puis, voilà. On peut formater plein de choses. C'est-à-dire qu'on va mettre pour chaque champ, sous-champs qu'on veut formater. On va mettre ce qu'on veut mettre avant. Est-ce qu'on veut mettre des choses avant. Est-ce qu'on veut en mettre après. On peut appeler des plugins de formatage. Par exemple, pour tout passer en majuscule, tout passer en minuscule, etc. Donc, là, c'est quelque chose de très, très simple. Donc, je n'ai pas besoin de mon formatage. À ce stade-là, je veux juste afficher mon sous-champ. Par contre, après, je vais aller dans mes différents formats. J'ai mes formats de notice. Et là, celui qu'on a utilisé, là, qui est affiché ici, c'est texte public standard. Donc, vous voyez, ce texte public standard, il appelle à son tour un certain nombre de plugins. En les formatant, j'ai le code barre, le nom, l'adresse. Et bien, moi, je vais rajouter une ligne en 0.4. Je vais rajouter la classe. Pour simplifier, encore une fois, je fais un copier-coller d'un autre plugin qui ressemble. Voilà. Je mets juste le nom du plugin que je viens de créer pour formater la classe. Voilà. Et puis, éventuellement, je peux préciser du paramétrage. Donc, moi, je veux qu'avant... Et donc, là, vous voyez, c'est du HTML. Donc, pour les connaisseurs en informatique, c'est juste du code pour formater mon tableau, pour dire que j'ai une ligne de tableau. Donc, là, je vais mettre classe. Ça, c'est ce que je mets avant mon plugin. Et après, je mets juste des éléments pour dire que c'est ma fin de ligne. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Maintenant, si je retourne sur ma recherche, je clique sur mon code barre, là. Et vous voyez que ça y est, j'ai rajouté. J'ai modifié mon format, là, standard, pour rajouter la classe. Vous voyez que c'était... Bon, là, c'était très simple parce qu'il y a un champ extrêmement simple. Mais vous voyez qu'il y a des champs qui sont composés de plein d'éléments. Et tout ça, dans Waterberg, c'est formatable de manière très simple. Même chose pour la liste. Vous voyez, la liste est également formatable. Si je veux rajouter une colonne classe, il n'y a pas de souci. Je peux même formater pour que vous voyez, par exemple, le code barre, il est formaté pour que, quand on fait un clic droit, ou un clic dessus, on a un menu contextuel. Et bien ça, tout ça se paramètre dans les plugins, y compris aussi quels sont les éléments qu'on peut voir dans le menu contextuel. Tout ça, c'est quelque chose de complètement paramétrable au niveau des plugins et du formatage. Donc, vous voyez que notre premier paramétrage qui consistait à rajouter des sous-champs, on a une deuxième étape qui fait que cette information, on peut l'utiliser au moment de l'affichage, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans le prêt, le retour, à tous les niveaux, on va pouvoir utiliser cette information pour l'afficher et la formater. Mais naturellement, ce qu'on voudrait en plus, c'est pouvoir faire une recherche dessus, c'est-à-dire éventuellement pouvoir avoir un critère de recherche sur la classe, puisqu'on a créé ce champ. Donc là aussi, c'est paramétrable dans Waterberg. Là, vous voyez, on va aller dans la recherche lecteur standard. Pour l'instant, on n'a pas de critère de classe, on n'avait pas créé ça. Donc, on va en rajouter un. Même chose en passant par le registre. Ah, c'est encore un endroit différent, c'est dans le catalogue. Recherche. Et on va commencer par créer un nouveau critère. Voilà. Vous voyez qu'on a encore une fois tous nos objets. Là, ce qui nous intéresse, c'est toujours notre lecteur. Standard, parce qu'on peut avoir plein de variantes. Et là, c'est tous nos critères de recherche. Vous voyez que chaque critère a, encore une fois, pas mal de paramètres. Donc, nous, on va créer un nouveau critère, le critère classe. Et puis, encore une fois, on va dupliquer un critère existant. Par exemple, le nom. On le copie. Voilà. On colle le contenu. Et on a juste à modifier les paramétrages. Alors, par exemple, paramétrage, vous avez les bouléens. C'est-à-dire, quels sont les bouléens qui apparaissent ici, dans ce champ. Vous avez les icônes. Quelles sont les icônes qui apparaissent à droite ? On peut paramétrer ça. Les types de recherche. Les types de recherche, avec par exemple, vous avez, c'est juste égal. Des fois, c'est des recherches qu'on tient un mot, comment on se part, etc. Tout ça, c'est paramétrable. L'intitulé du critère, évidemment. Le critère en tant que tel. Quand on a, par exemple, là, j'ai pris l'exemple d'un champ avec haute complétion. On précise le web service qui va permettre de vous fournir des suggestions. Donc là, comme c'est, je vais vous passer le, je vais faire une pause pour faire le paramétrage. Voilà. Bon, je n'ai pas modifié grand chose. J'ai juste, c'est un type de champ textbox. C'est-à-dire qu'on saisit juste, il n'y a pas d'autocomplétion, il n'y a pas de liste de choix. J'ai modifié le nom, l'intitulé du critère de recherche. Ça s'appelle classe. Et ce qui est important, ici, c'est le critère. Donc là, je spécifie à quelle colonne de la base de données, il va falloir, sur quelle colonne de la base de données, il va falloir faire une recherche. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas encore créé cette colonne. Donc on va voir autre chose. C'est cette fois-ci la gestion des objets. Donc on va aller en gestion des objets. Donc là, on est vraiment dans la gestion profonde, au niveau vraiment de la base de données. Vous voyez que là, on a la liste de tous nos objets. Et pour chaque objet, donc là, on va aller dans l'objet lecteur. On a la liste de tous les accès. Donc en gros, c'est des colonnes dans la base de données sur laquelle on peut faire une recherche. On a également les critères de tri. C'est les critères qui nous permettront de faire un tri, puisque les tri sont également complètement paramétrables. Donc là, on va créer une nouvelle colonne qui va s'appeler classe. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, puisqu'il peut y avoir différents types de colonnes, dates, nombres, textes, etc. Donc là, on a un nouvel accès qui s'appelle A comme accès. Et puis classe, c'est le nom de ma colonne. Et donc quand je paramètre mon critère de recherche, je précise qu'il va porter sur cette colonne-là. Donc là, c'est une recherche vraiment très simple qui porte sur une colonne. Mais dans Waterberg, on peut faire des recherches très complexes, y compris en utilisant des jointures, c'est-à-dire en faisant des recherches qui portent sur un autre objet. Par exemple, je fais une recherche de notice bibliographique, mais en me basant sur des critères de l'exemplaire, voire même sur les prêts qui ont été effectués par les exemplaires de cette notice bibliographique, etc. Donc on peut paramétrer des critères de recherche extrêmement compliqués, comme ça, y compris aussi en utilisant éventuellement les paniers que je peux faire, c'est vraiment considérable. Donc une fois que j'ai créé mon critère de recherche, comme pour le catalogage, je vais l'associer à ma grille de recherche. Donc là, j'ai une grille de recherche avec un certain nombre de critères qui sont pré-paramétrés, et d'autres que je peux rajouter en cliquant sur « Plus ». Et bien, je vais rajouter mon nouveau critère « Classe » à ma grille de recherche. Pour ça, je vais aller dans un autre endroit du registre qui s'appelle « Liste Critères ». Voilà, toujours pour mon objet lecteur. Donc là, j'ai plusieurs formats possibles. Là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est « Formulaires défauts ». Vous voyez qu'on a la liste de tous les critères qui sont associés à ce formulaire de recherche. Donc on va en rajouter un autre. On va insérer où on veut. Je ne suis pas obligé de le mettre à la fin. Si je veux le mettre, par exemple, après « Quartier », je vais donner le numéro 0.7, je vais donner le numéro 0.8. Voilà, la classe. Encore une fois, pour se simplifier, je vais faire un copier-coller d'un autre critère. Et donc là, il s'appelle « Classe ». Voilà. Voilà, et maintenant, si on retourne dans ma grille de recherche, vous voyez que j'ai un nouveau critère, « Classe ». Ici, je remplis « CM2 ». Et je trouve la recherche. Voilà, je trouve bien mon tutu toto que je viens de créer, qui est en CM2. Évidemment, encore une fois, c'est un exemple très simple. Pour ce genre de critère de recherche, on préférerait avoir une liste déroulante ou ce genre de choses. Mais c'était juste pour vous montrer que tout ça, dans Waterberg, est complètement paramétrable. Et donc, les accès, les critères de recherche, là, tous, ceux qui sont ici, là, tous sont complètement paramétrables. Je ne vous ai pas montré, c'est encore un autre plugin dans lequel on dit, pour chaque accès, pour chaque critère, quels sont les champs et les sous-champs qu'on va prendre. Par exemple, pour l'accès, peut-être matière, on peut dire qu'on va prendre tous les champs 600, 600, 602, 603, etc. Mais on peut aussi décider de faire un champ matière, nom de personne, et un autre champ matière, nom de lieu, etc. On choisit et on décide quels sont les champs et les sous-champs qui vont être utilisés, formatés, pour générer ces accès. Donc ça, encore une fois, dans Waterberg, c'est complètement paramétrable. Voilà, donc là, on a fait le tour, je vous ai montré à quel point la structure des données était complètement paramétrable dans Waterberg. Vraiment, tous les objets qu'on utilise ont une structure, des champs et des sous-champs qui est complètement personnalisable par la bibliothèque, éventuellement. On va pouvoir personnaliser ensuite les recherches, tout ce qui est affichage, également, on va pouvoir être personnalisé. Maintenant, je vais revenir sur quelques notions fondamentales que je n'ai fait qu'esquisser. Là, je vous ai beaucoup parlé de plugins. Donc, dans ce registre, le registre que je vous ai montré, qui est vraiment le cœur du paramétrage de Waterberg, il y a un certain nombre d'éléments qui sont liés à un framework spécialement développé pour Waterberg, qui est fait pour permettre de rendre ce logiciel extrêmement paramétrable. Et il y a deux éléments importants dans ce framework qui sont les pages et les plugins. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Pour ça, on va aller sur une page, justement, n'importe laquelle. Je vais repartir sur ma page de départ. Et on va aller, par exemple, dans le bulletinage des revues. C'est un exemple, mais ça va marcher exactement de la même manière. Si vous regardez votre URL, vous avez votre nom, et à chaque fois, vous allez avoir module égale, et puis là, un chemin. Là, par exemple, c'est catalogue, périodique, bulletinage, standard. Eh bien, ce chemin, ce module, va correspondre, dans la gestion du registre, à une page définie. Là, si je vais dans « Pages », on a à la fois des pages et des web services. Là, je me concentre sur les pages. Donc, sur les pages, catalogue, périodique, bulletinage, et standard. Vous voyez, j'ai un nœud dans mon registre qui correspond à cette page. Et donc, dans ce nœud, je vais associer à la fois un script PHP, donc là, c'est vraiment de la programmation, des templates, donc c'est un certain nombre, ce qui va s'afficher, comment ça va s'afficher, éventuellement des feuilles de style, où on va déterminer la taille des caractères, la couleur, etc., etc., éventuellement du JavaScript, donc des petits programmes. Et puis, on va associer aussi un certain nombre de paramètres qui sont spécifiques à la page, et qui sont complètement paramétrables. Donc là, par exemple, dans cette page liée au bulletinage, je vais paramétrer, par exemple, c'est tout bête, mais mon icône, là, ma petite icône journal, c'est paramétrable, je vais pouvoir paramétrer le titre de ma page, voilà, paramétrer mes menus, mes menus contextuels, mes icônes, etc., etc., et puis, donc, pour les connaisseurs, tout ce qui se passe par web service, voilà, je vais paramétrer l'URL du web service. Voilà, donc justement, je vais aller, donc même chose, à ce web service correspond une clé dans l'enregistre, donc là, j'y suis allé, et encore une fois, on a un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire que, dans cette page-là, pour ce bulletinage-là que j'ai paramétré pour ma bibliothèque, eh bien, en fait, il y a plein de paramètres qui sont modifiables, et en particulier, vous voyez qu'à chaque fois revient le mot « plugin ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plugin ? Un plugin, c'est un espèce de mini-programme, de petits codes qui va être capable de traiter une fonction particulière dans Waterberg. Donc là, vous voyez que, par exemple, pour le bulletinage, donc pour la réception de périodiques, eh bien, j'ai un plugin qui va être capable de me dire à quel type d'objet correspond mon code-barre, un plugin pour dédoubler mes fascicules, un plugin pour dédoubler les codes-barres, un plugin pour créer mon fascicule, pour faire des mises à jour, pour enregistrer dans la base de données, etc., 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 etc. Donc, toutes ces petites fonctions sont associées à des plugins, et dans ma page, je vais pouvoir dire quels plugins je souhaite utiliser dans ma bibliothèque, etc., qu'est-ce que je souhaite utiliser, sachant que chacun de ces plugins, à son tour, va être paramétrable. Alors, je prends un autre exemple, qui est le module permettant de récupérer, de transférer un panier de notices directement de MoCAM en ligne vers Waterberg. Donc là, je suis allé, même chose, dans mon registre, à l'endroit au nœud qui correspond à cette page. Donc, j'ai un certain nombre de paramètres qui correspondent à des plugins, et j'ai un plugin, par exemple, import notice, qui est le plugin qui va être appelé pour importer une notice de MoCAM en ligne vers Waterberg. On va y aller. Pour ça, je clique sur cette petite déco qui permet d'aller directement à la définition de ce plugin. Et ce plugin est également défini dans le registre. J'ai mon plugin qui est défini dans le registre. Et à nouveau, pour ce plugin, j'ai un certain nombre de paramètres. Donc là, quand j'importe une notice, une marque dans Waterberg, il y a plusieurs choses qui sont faites. Je vais le dédoubler, je vais l'enregistrer, je vais pouvoir éventuellement renommer des champs, renommer des sous-champs, etc. Je vais décider, par exemple, quelle est ma politique de fusion. Est-ce que je garde l'enseigne de notice ? Est-ce que je conserve toute la nouvelle ? Est-ce que je fusionne les deux ? Selon quels critères ? Etc. Donc, tous ces paramètres figurent dans mon plugin. Et à nouveau, je vais pouvoir aller de plugin en plugin. Par exemple, j'ai mon plugin analyse champs qui consiste à faire une analyse champ par champ pour voir s'il y a des traitements particuliers à effectuer. Par exemple, sur le champ 606, j'appelle à nouveau un autre plugin pour dire que je veux créer une autorité puisque c'est un champ de nette matière. Donc, je veux créer une autorité, etc. Et à nouveau, si je vais sur ce plugin de création du champ 606, j'ai à nouveau plein de paramètres où je vais pouvoir dire, par exemple, quels sont les champs, les sous-champs que je veux utiliser, que je veux mettre ensemble. Donc, tout ça est complètement paramétrable. Vous voyez qu'on a à la fois, au niveau des pages, chaque page est paramétrable. On paramètre les plugins qui vont être utilisés par cette page. et chaque plugin, à son tour, est paramétrable. Il fait appel à des sous-plugins qui font appel à des sous-plugins et chacun a un certain nombre de paramètres qui peuvent être modifiés. Ce qui fait qu'on va pouvoir complètement modifier le comportement de Waterbear ou le personnaliser. Donc, Waterbear, c'est vraiment comme une espèce de gros jeu de Lego composé de pages et de plugins. Alors, il y en a vraiment des milliers. Et pour chacune des fonctionnalités, pour chacune des pages que vous avez, vous allez dire très exactement quel plugin vous voulez utiliser avec quel paramètre pour effectuer telle fonction. Si bien qu'entre deux sites Waterbear différents, vous pouvez vraiment avoir des choses qui sont complètement différentes et des fonctionnalités qui sont complètement différents parce qu'on a modifié ce paramétrage. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de la manière dont tout ça peut être modifié par une bibliothèque. Si vous y connaissez un petit peu, vous avez certainement l'idée que modifier trop le paramétrage fait que ça peut poser des problèmes au moment des mises à jour quand il y a une nouvelle version qui apparaît. Si vous avez fait plein de modifications pour personnaliser avec votre bibliothèque, il peut y avoir des changements qui vont effacer ce que vous avez fait. Donc, je vais vous montrer juste rapidement que dans Waterbear, c'est pris en compte, il y a toute une notion de personnalisation qui va vous permettre de modifier le comportement de Waterbear pour s'adapter à votre bibliothèque sans que ce soit un problème au moment des mises à jour. Alors, pour cet exemple, je vais aller juste montrer rapidement comment on pourrait personnaliser cet écran, ce module qui est le formulaire de recherche pour les revues. Voilà, on a un formulaire de recherche pour les revues et je voudrais faire des modifications pour vous montrer comment ça se passe. Alors, pour ça, il faut regarder le module pour savoir où dans le registre aller regarder. Donc là, c'est Catalogue, Recherche, Formulaire, Biblios, Revues. Je vais dans le registre à cet endroit, je suis déjà allé. Et là, j'ai mes paramètres avec un certain nombre de paramètres qui sont spécifiques. Donc là, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a ma barre d'icônes, l'URL du web service, voilà. Donc moi, ce que je voudrais juste, tout bête, c'est changer la petite icône qui est là, qui apparaît dans les onglets. Alors, dans mon paramètre, je vais créer une nouvelle clé qui s'appelle Perso. Et là, ça va contient toutes les informations qui sont spécifiques à la bibliothèque et qui vont venir écraser les informations standards qui sont fournies avec Quaterver, avec le logiciel. Alors, là, c'est très paramétrable. On peut faire des personnalisations qui sont globales pour tous les utilisateurs sur tous les postes et on peut faire des personnalisations qui sont spécifiques, par exemple, à tel utilisateur sur tel groupe de postes ou tel groupe d'utilisateurs, etc. Donc là, si je veux faire une personnalisation qui est globale, je crée une clé qui est étoile, ça veut dire n'importe quel utilisateur de point étoile sur n'importe quel poste. N'importe quel utilisateur sur n'importe quel poste. Et puis, et puis, là, je vais rajouter un paramètre qui est la clé favicone. C'est l'URL de la petite icône qu'on veut rajouter. Voilà. Je vais lui changer de nom. Voilà. Et donc, là, vous voyez que ma petite icône, ici, si j'actualise ma page, voilà, elle a changé. J'ai changé l'icône. Alors, évidemment, c'est une modification qui n'a pas vraiment d'intérêt, mais tout est modifiable de la même manière. C'est-à-dire que si je veux que moi, dans ma bibliothèque, au lieu d'utiliser tel plug-in avec tel paramétrage pour réceptionner les revues, je vais utiliser plutôt tel autre plug-in avec tel autre paramétrage, et bien, évidemment, c'est complètement faisable. Alors là, vous voyez que étoile de point étoile, c'est une modification qui s'applique à tous. Si je voulais uniquement, par exemple, que ça s'applique aux groupes administrateurs sur tous les postes, voilà, je ferais quelque chose comme ça. et là, on a des modifications qui s'appliquent seulement aux groupes administrateurs sur tous les postes. Donc, on peut paramétrer dans Waterware des groupes d'utilisateurs ou des utilisateurs particuliers et des groupes de postes ou de postes particuliers et les combiner pour attribuer des personnalisations spécifiques. Donc là, on ne va pas le faire, mais vous avez compris le principe. Donc, vous voyez qu'avec ce système, on peut complètement modifier le comportement d'une bibliothèque, soit pour un site particulier, soit pour des utilisateurs particuliers. Dans le même ordre d'idées, de personnalisation, vous avez ce qui est paramétrable, complètement paramétrable, c'est tous les menus et les icônes. C'est-à-dire que tout ce que vous avez ici, les barres de menus, là, avec les différents, et toutes les icônes qui sont dans cette barre, sont complètement paramétrables, soit globalement, soit au niveau de chacune des pages. Donc, c'est la même chose dans le registre. Vous avez parfois des clés, barres, icônes, dans lesquelles vous allez pouvoir spécifier, par exemple ici, les icônes qu'on veut, et pour chaque icône, l'action qu'on va faire, sur quelle page on va, ou alors, quelle fonction JavaScript on appelle, etc. Donc, toute cette navigation est complètement paramétrable, et comme on a vu qu'on pouvait aussi personnaliser le registre en fonction des utilisateurs, on peut avoir des menus ou des icônes qui seront complètement différents selon qu'on est tel utilisateur sur tel poste ou tel autre utilisateur sur tel autre poste. Dans le même ordre d'idées, encore, on a dans Waterbird une gestion très fine des droits, c'est-à-dire savoir qui a le droit d'accéder à telle page et qui n'a pas le droit d'y accéder. Donc, pour ça, il suffit de rajouter une clé, une clé droit dans le registre à l'endroit de la page qu'on veut, sur la page qu'on veut, et même chose, on va rajouter des utilisateurs. Par exemple, si je veux interdire ma page de revue à tous les administrateurs sur n'importe quel poste, je fais juste ça et je mets la valeur 0, ça veut dire interdire. Et là, vous voyez que si je retourne sur ma page et que j'actualise, j'ai un message disant que l'accès est refusé. Donc, le paramétrage des droits d'accès est extrêmement poussé dans Waterbird. Voilà. Il y aurait des centaines et des milliers d'autres choses à montrer pour ce qui concerne la personnalisation et pour ce qui concerne le paramétrage. Encore une fois, l'objectif de Waterbird, c'était d'être le logiciel de bibliothèque le plus paramétrable du monde. Je pourrais parler des langues, donc tout est multilangue, tous les intitulés peuvent être traduits. Voilà. Je pourrais parler de beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais j'ai un temps limité. Donc voilà, je finis cette présentation sur le caractère très paramétrable de Waterbird. A bientôt !